Oui, Dubis est au Sénat à Paris pour parler avec des entrepreneurs, des start-upers mais aussi des partenaires parce que nous sommes là pour la 16e édition de Tremplin Entreprises avec nous Patricia Braun, vous êtes présidente de InExtensio Innovation. Expliquez-nous un petit peu, voilà, la 16e édition, comment est-ce que vous l'avez vécu vous ? Eh bien écoutez, ça fait plusieurs années qu'on participe à Tremplin, cette année on a trouvé les entreprises très matures avec vraiment déjà une offre aboutie, une réflexion stratégique aussi structurée et donc on va dire que les lauréats sont de très bonne qualité. Plus dans le secteur matériaux ? Dans le secteur matériaux et donc j'avais un manager aussi du cabinet qui intervenait dans le secteur logiciel et effectivement on a vu des très beaux projets, notamment dans le matériaux. Est-ce qu'il y a des projets d'ailleurs qui vous ont davantage plu ? Eh bien écoutez, oui, oui, on va dire que tout ce que, enfin moi j'ai bien aimé Pili qui est un projet aussi d'avenir qui utilise la coloration à base de chimie verte en quelque sorte. Donc l'OMA Innovation qui a eu le grand prix évidemment, on a tous été, comment dire, solides. Oui, bluffé, en tout cas, emporté par le projet. Vous m'avez dit aussi que vous aviez fait une étude pour justement, voilà, dites-nous en plus. Donc on a été en tant que partenaire, donc on a participé à la réalisation d'une étude donc sur les 5 années précédentes, donc des 150 lauréats puisqu'il y a 30 lauréats par an, pour voir un peu le résultat, le résultat, comment ils ont évolué dans le temps, quelles ont été leurs performances, qu'est-ce qu'ils font comme chiffre d'affaires, etc. Et finalement, on se rend compte que plus de la moitié des lauréats arrivent à lever des fonds et de façon assez conséquente, entre 500 et 800 000 euros quand même en moyenne, ce qui est quand même plutôt... Et ils le lèvent quand dans l'année ? Alors, dans les 12 mois qui suivent donc leur sortie en tant que lauréats, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ceux qui lèvent des fonds sont des entreprises qui ont 2 ans d'ancienneté en moyenne, ce qui veut dire qu'elles ont créé depuis 2 ans, elles ont eu le temps de faire la maturation, d'avoir la preuve de concept et très vite, donc, les investisseurs sont intéressés. Ce qu'on a identifié aussi, c'est qu'il y avait finalement un nombre d'investisseurs assez... qu'il y avait un foisonnement d'investisseurs quand même de nouveaux fonds. D'accord, oui, c'est ça, parce que c'est... de quels investisseurs on parle ? Ce sont des business angels, ce sont des VCs ? C'est plutôt des VCs, des VCs qui sont en amorçage, il y a des nouveaux fonds qui sont créés et qui viennent accompagner cet amorçage, et en partenariat d'ailleurs avec des business angels, donc il y a une partie qui est financée aussi par les business angels, donc tous les acteurs de l'innovation, BPI compris, puisque BPI aussi intervient, participent à la courbe de croissance, de développement de ces start-up qui lancent leur technologie sur le marché. Si je comprends bien, ça va mieux, mais j'imagine aussi qu'il doit y avoir des faiblesses, en tout cas des zones de démarche de progrès. Alors, ça va mieux, oui, parce qu'il y a des tas d'outils de financement. La partie délicate, c'est toujours la mise sur le marché. Cette partie, cette phase, elle est toujours un peu délicate et elle n'est pas forcément anticipée. L'autre point important qui a été soulevé par les lauréats qui étaient interrogés, c'est la partie recrutement. C'est toujours difficile de recruter, c'est toujours difficile d'avoir la bonne compétence au bon moment, et donc je pense que ça, c'est un des axes peut-être sur lesquels il faut se focaliser pour pouvoir mettre toutes les conditions favorables au développement du projet. De toute façon, on est là en 2017 pour savoir si justement la France et les acteurs ont pu progresser à ce sujet-là. Merci à vous Patricia Braun. Je le rappelle, vous êtes présidente de InExtenso Innovation et nous sommes toujours au Sénat pour ce tremplin entreprise, la 16e édition. Merci beaucoup à vous. Au revoir.